La question de Yéwi Askanwi était que chaque parti, membre de la coalition, puisse aller seul à la présidentielle s'il le souhaite. Sauf qu'au moment de l'élaboration de la charte qui lit les membres de Yéwi, le dialogue national n'était pas encore d'actualité. Par conséquent, selon l'analyste, quand il a fallu choisir d'y aller ou de ne pas y aller, la coalition de l'opposition a manqué de maturité politique. Ils n'ont pas suffisamment réfléchi pour trouver un consensus. Il y a eu trop d'émotions, trop de subjectivité. Donc Khalifa a eu au moins la précaution de consulter sa base et de choisir souverainement d'aller au dialogue. A la question de savoir si on peut parler de compromission en ce qui concerne la présence de Khalifa Sale à ses concertations nationales, l'analyste répond par la négative. S'il va à la table, c'est pour avoir un engagement ferme, non pas du président Sale, mais de l'État du Sénégal. Parce que c'est un engagement que le président de la République va formuler, soumettre à l'Assemblée, soumettre au conseil consulter. Donc Khalifa, il est légaliste. Et si jamais le leader de Tahaou Sénégal obtient un gain politique au sortir de ce dialogue ? Mais ça va le repositionner comme leader. Il va être un chef de parti, un candidat, qui retrouve ses droits civils et politiques et qui a un électorat. C'est pas le même électorat que Détier ou Sanko. À en croire, Mamadousi Albert, on pourrait commencer à parler de trahison au moment où Khalifa Sale accepterait d'entrer dans un gouvernement d'union nationale. Et selon lui, on n'en est pas encore là.